La croissance turque, c'est une croissance volatile, on a des cycles d'up and down, et c'est une croissance qui produit du déficit externe, effectivement structurel. Derrière ça, on a quoi ? D'abord, on a une insuffisance du taux d'épargne turc. Taux d'épargne qui s'est réduit finalement pour des raisons d'ailleurs au départ assez positives, parce que c'est une forme de confiance des ménages face à la stabilisation politique, à la stabilisation de l'environnement économique, à la forte croissance des années 2000-2008. Mais de fait, ce faible taux d'épargne ne finance pas l'investissement turc. Alors cet investissement, du coup, il est financé par l'épargne extérieure. Et d'ailleurs, il n'est pas suffisant, parce qu'il est de l'ordre de 20% du PIB. Donc non seulement il n'est pas suffisant, mais il est dépendant de l'épargne extérieure. C'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les importations énergétiques, qui auberrent la question, qui pèsent sur le déficit courant. Le troisième point qui est important à comprendre sur la Turquie, c'est que le contenu en importation des exportations est assez important. Donc là, on a aussi un décalage. Et enfin, structurellement, il faut bien retenir une chose, c'est qu'en fait, la Turquie, contrairement à l'idée qu'on en a parfois, n'est pas un pays si ouvert que ça. Parce que si vous prenez les exportations au pourcentage du PIB, elles sont passées de 10% à peu près à 20% entre les années 2000 et aujourd'hui. Et les importations, c'est à peu près 20 à 30%. Donc structurellement aussi, on a une dynamique d'importation qui est assez forte, qui est presque plus forte que celle des exportations, qui sont néanmoins portées par les PME, par une capacité à se restructurer très vite, à retrouver de nouveaux marchés, c'est clair. Mais en masse, par rapport au PIB turc, ça n'est guère que 20%. Donc structurellement, on a une tendance à avoir des importations portées, notamment par du crédit intérieur, surtout ces dernières années, qui vont creuser aussi ce déficit de la balance commerciale. Face à ça, on a un excédent des services, qu'il faut quand même signaler, avec ce tourisme assez important, qui compense un tout petit peu, mais évidemment pas en masse, le déficit commercial. Alors effectivement, le problème du déficit turc, parce que j'ai omis de signaler que la croissance turque a été très compétitive, très productive, jusqu'en 2009, mais qu'après la crise, on est face à une mécanique un peu de perte de compétitivité. Bon, le problème du déficit externe, c'est surtout un effet volume. Depuis 2009, c'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec une dette à court terme qui est très importante, à plus de 100 milliards de dollars. Pareil pour les besoins de financement externe global, donc inclut non seulement le solde courant, la dette à court terme, auquel on va retirer les IDE et les réserves, mais ce besoin de financement global, il est à plus de 100 milliards. Donc le risque, il est là, d'un retournement violent des anticipations qui peut déclencher un aspect de crise financière. Néanmoins, ça c'est tout le paradoxe de la Turquie, c'est qu'on est assis sur cette crise financière possible, et on sait que ce risque est latent, et il n'arrive pas. C'est le pays où la crise n'arrive pas. Pourquoi ? D'abord, on a une assez forte confiance des prêteurs, puisque le rollover sur la dette à court terme, finalement, se fait bien. D'autre part, il est clair que les Turcs eux-mêmes gèrent beaucoup mieux qu'avant leur risque de liquidité, c'est-à-dire qu'ils ont aussi des actifs à l'étranger, des comptes à l'étranger, et gèrent également mieux leur risque de change. D'ailleurs, les banques sont plutôt en bon état, les ménages ne sont pas endettés en devise, donc ça, ça limite le risque systémique en interne. Je résume, on a un très fort besoin de financement. Évidemment, la Turquie est très fragilisée par l'évolution de la politique monétaire américaine, puisqu'il peut y avoir moins de capitaux courts. Évidemment, c'est un risque de crise financière, mais à ce jour, les Turcs en sont conscients, et gèrent finalement assez correctement ce risque. En ce qui concerne les réserves de la Banque centrale, elles ne couvrent plus tout à fait la dette à court terme du pays, et par ailleurs, il y a une partie quand même de ces réserves qui correspond à des fonds des banques. Donc là encore, il faut être assez prudent dans l'estimation des réserves turques. La Banque centrale turque, traditionnellement, a une forte crédibilité depuis la crise de 2001-2002. Forte crédibilité, puisqu'effectivement, cet ancrage et ce ciblage d'inflation a produit un effet de stabilisation dans toute l'économie. C'était au cœur du modèle de réussite macroéconomique turque des années 2002-2008. Aujourd'hui, elle est prise dans des contradictions. Premièrement, son objectif d'inflation est à 5%, on est à 9%. Donc là, il y a un déficit de crédibilité. Deuxièmement, elle est dans des objectifs contradictoires, parce que la Turquie reçoit et a reçu ces dernières années ces flux de capitaux courts contre lesquels la Banque centrale a essayé de se défendre. Notamment, en baissant les taux, parfois dans des périodes de crédit élevées, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'elle les augmente. Donc là, on a parfois une contradiction d'objectifs entre la lutte contre l'inflation, la défense par rapport aux apports de capitaux courts, la défense du change, et également des pressions politiques, puisque la Banque centrale est aussi confrontée à une exigence de croissance exprimée par le gouvernement dans ses plans à moyen terme, donc une forme de pression pour ne pas réaugmenter les taux. Ce qui veut dire que cette année, par exemple, on a eu des politiques de taux assez violentes, d'abord à la hausse au moment de la crise de change en janvier, puis à la baisse assez vite au mois de mai. Donc la Banque centrale se cherche un peu dans la question. Ce n'est pas facile, les objectifs sont très contradictoires. Les objectifs de la divorce CATS